18ème du classement, Tours espère disposer du Havre 10ème pour sortir de la zone de relégation. Les Tours en jeu sont privés de Diaz et Kaoui. Côté Havre, Saïs est suspendu et Modeste, Mbami toujours blessé. Les Normand vont vouloir stopper cette mauvaise série. Deux points pris sur les quatre derniers matchs. Ils ont besoin d'obtenir quelque chose en terre Tourangelle à l'occasion de cette partie. Cinq points pris sur les trois derniers matchs après sept défaites consécutives pour Tours. Ça va beaucoup mieux pour l'équipe d'Alexandre Dujeux. C'est à confirmer, mais attention au Havre qui prenne ce premier ballon et qui ouvre le score sur la première action du match. Michael Lebihan marque le premier but de la partie après neuf minutes seulement. 10ème but de la saison pour le 2ème meilleur buteur de Ligue 2. Ça met en confiance et les ciels et marines en maillot blanc insistent. Nouvelle énorme occasion. Notamment grâce à ce superbe mouvement entre Alexandre Bonnet et Jérôme Leroy et Lebihan qui manque le doublé pour un rien. Tours reste donc dans la partie et réussit l'égalisation. C'est Birayma Tandia le plus opportuniste à la 16ème minute. Il remet les deux équipes à égalité. C'est son 2ème but de la saison. Une équipe de Tours qui se retrouve grâce à l'égalisation, qui insiste et qui marque le 2ème à la 28ème minute grâce à Christian Kouakou. Le joueur ivoirien porte son total de but de cette saison à 4 et à la mi-temps. C'est le TFC qui mène 2-1 et qui a renversé la tendance. 4 victoires, aucun match nul et 4 défaites à la maison cette saison pour Tours. Pour l'instant c'est un succès qui permettrait de ne plus être relégable. Mais attention à la réaction à Vrez en seconde période. Car le début de match est très réussi de la part des Normands. C'est Tours qui revient quand même le plus fort du vestiaire. Occasion énorme de 3-1. Mais c'est manqué par le meilleur buteur de l'équipe, Youssef Adnan. Abdoulaye Diallo a bien repoussé l'échéance. Et les Havrets ont à nouveau une opportunité d'égalisation. Ballon dans la surface. Donnée en retrait. La frappe enroulée et le sauvetage magnifique de Binguru Kamara. Une intervention de qualité qui permet à Tours de toujours mener au score. Mais le Havret insiste avec ce ballon. Il n'y a pas de position de hors-jauge. Jérôme Leroy dans la surface. C'est récupéré. Nouvelle faute peut-être. L'arbitre qui n'accorde pas de pénalty. Il y a eu des contacts dans cette surface de réparation. Mais Jérôme Miguel Gori laisse l'action aller jusqu'à son terme. C'est un corner qui ne donnera rien pour les Havrets. Mais Tours a à nouveau des occasions. Et notamment celle-ci. Enfin, Brian Bergugnou réussi à porter le score à 3 buts à 1 à la 90e minute. Il a fallu attendre longtemps pour être libéré. Passe décisive de Tandia. L'ancien Canet qui avait été buteur en début de match. Sixième but de la saison pour Brian Bergugnou. Ça fait 3 buts à 1. Le temps additionnel débute à ce moment-là. 4 minutes supplémentaires. Les Havrets qui se jettent à l'attaque. Avec cette possibilité très intéressante. Et le ballon qui revient sur Jérôme Leroy pour la réduction de l'écart. Moins d'une minute après le but du 3-1. Le score est de 3 buts à 2. Deuxième but de la saison pour Jérôme Leroy. Il ne reste plus beaucoup de temps. Et les Havrets vont essayer de revenir à 3 partout sur une dernière action. Le ballon qui sort rapidement en touche. Pour le récupérer, c'est très compliqué. Tout le monde s'accroche. Et d'un rien va naître une échauffourée. L'arbitre de touche est obligé d'intervenir. Tout le monde s'énerve. Des mots sont échangés. L'attroupement terrible qui montre l'état de tension qui règne dans cette fin de match. Mais totalement inexcusable pour ceux qui participent à cette échauffourée. Et au final, ça ne change rien. Tour conserve son avantage. Et ça impose 3 buts à 2 face au Havre. Châteaune-Bigeon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...